Oh putain de nouveau jeu Kirby ! Regardez ce monde ouvert, ses décors, ces petits oiseaux trop mignons ! Ce monstre Furie aussi ! Même le Kroko qui veut nous bouffer est mignon ! BORDEL ! Le Kirby épais des Waddle Dee ! Y'a tout qui est mignon dans Kirby en fait ! Qui pourrait critiquer un jeu Kirby ? Attendez ! Un second trailer ! Quelle nouvelle fonctionnalité il y a ? On peut se transformer en voiture ? Et en conne ? Mais c'est quoi cette merde ? Non mais sérieux Nintendo... À quoi tu joues ? Vu que le prochain Kirby n'est pas sorti Et que j'ai aucune raison de prendre ce jeu en particulier Va te faire foutre ! Aujourd'hui je vais cracher à la gueule de Kirby's Aventure ! Putain je parle comme un Youtuber là ! Attendez je rectifie ! Va te faire foutre jeu de merde ! Kirby's Aventure oui ! Ou Kirby Return to Dream Land ! Ou encore... Hoshinokabiri ! Putain il y a 100 noms ! Ça commence super mal ! Bref Kirby oui ! Voilà pas compliqué ! Et mec euh... Oui j'y dis ! Oh ça commence très très mal ! BORDEL DE MERDE ! Sorti en 2011 sur la console oui ! Comme le nom l'indique ! Bravo ! Tu sais lire bâtard ! Bref ! Le jeu débute avec un bateau qui s'écrase en face de Kirby et ses amis ! A l'intérieur du navire un Sklynux de merde va pleurer car il a perdu toutes les parties de son bateau ! Et bien évidemment ! Con comme ses pieds ! Enfin si on peut appeler ça des pieds ! Kirby va faire tout le boulot à sa place ! BOUGE TOI LE CUL CONNARD NON ! Bref ! Les contrôles ! Euh nul à chier ! Sérieux ! Jouer avec une manette oui c'est juste horrible ! Et encore ça va ! On joue en horizontal il y a un minimum de confort ! Car dans l'autre sens... Nan je ne ferai pas la blague orientée vers le cul ! Le principe du jeu est au con ! Aller à droite, avaler 2-3 monstres et finir le putain de niveau ! C'EST CHIENT ! Bon en vrai c'est plus intéressant que ça ! Vous connaissez tous Corby ? Nan pas moi ! Vous avez décidé de tous me faire chier en fait ! Bon pour les 3 au fond qui ne connaissent pas ! Corby c'est une petite boule rose capable de tout avaler ! Je ne ferai aucune putain de blague de cul j'ai dit ! Passons ! Après l'avaler il peut potentiellement acquérir un pouvoir ! Feu, électricité, tornade, épée... Oui il avait les link le petit bâtard ! Plus l'aventure continue, plus on découvrira de pouvoir ! Certains mieux que d'autres on va pas se le cacher ! Je ne vois toujours pas l'intérêt d'un super saut ! Par exemple ! Qu'est-ce qu'on s'en branle ! Chaque niveau est relié avec une petite zone ! Chaque zone finissant par un boss bien évidemment ! Mais à certains niveaux peuvent contenir des mini boss ! Certains nul à chier ! Je suis vraiment en train de combattre un putain de rocher ! Et d'autres un peu plus qu'à ce coup ! Genre lui ! Je le déteste ! Avec sa queue de con ça ! Ça représente quoi ce truc ? Un piaf ? Une merde de lapin ? Un Nesquik ? Qu'est-tu sale démon ? Au niveau des monstres desservis ! Entre les champignons qui dansent, les gaeminus, les chats, les corbis marrons... Ou ces... trucs... Non mais sérieux ! Des têtes qui glissent ? C'est quoi cette merde ? Même des yeux volants ce serait plus logique ! Mais ils l'ont fait ces cons ! Quel jeu de merde ! Bon après dans chaque niveau on peut trouver des rouages ! Plus on trouve des rouages, plus on débloque des mini-jeux dans le bateau de mes couilles là ! L'idée peut être rigolote mais c'est quoi ces mini-jeux à la con ? Des défis avec un pouvoir spécifique ? Oui j'ai oublié de vous dire que le pouvoir fouet existe ! A la laboratorie il n'avait plus d'idée que voulez-vous ? Il y a aussi d'autres salles où vous pouvez récupérer les pouvoirs rencontrés sans avoir besoin d'avaler de monstres ! Oui c'est cheaté ! Mais le plus marrant se passe en bas ! Oh la... bah crou ! Oh finaise ! Marge ! Me voilà face à des robots ! Fermez votre gueule vous ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces deux connards ?! Bah écoute... La porte était ouverte alors ils sont rentrés... Mais je m'en bats les couilles ! Reprenons les mini-jeux il y a un nombre incroyable de deux ! Non mais un minimum d'effort mais Mario Sport Mix a plus de jeux que ça ! Heureusement que ce sont des bons jeux ! Par exemple le truc des robots avec la meilleure musique ! J'aime cette musique, en fous de votre avis ! Bon après le gameplay... On se fait chier non ? Enfin, ils lancent des poissons, on le pardonne ! Et ensuite il y a le mini jeu du ninja ! Oh qu'est-ce que c'est d'la merde ? Qu'est-ce qu' on sent merde ? Il y a même pas de musique pour accompagner ce truc ! Ah oui ! On en a pas parlé des musiques ! Bah les musiques de Kirby sont incroyables ! Enfin, certaines légendaires et d'autres euh... Bah c'est pas ouf ! C'est ban ! Trop simple, à battre ! Ok, c'est un Jokerbier, mais le boss final, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Encore un Piaf Nesquiv, j'en peux plus ! Mais Whisperwood, c'est plus original, et je rappelle que c'est le boss le plus présent dans les Jokerbiers. Comme quoi, il aime se faire bastonner, le con. J'avais vu un mec aussi mazo. Après, le reste des boss, c'est... MAUCHE, BORDEL DE MERDE, RETÉRE-MOIS, CE POISSON DE MA VU ! Ensuite, on a le boss de Cuphead, et Donkey Kong des Neiges, j'en peux plus ! Tuez-moi ! Allez, faut finir ce jeu, on tue la boule de bullying, et on est à la Wii. Je vais dormir. OH BORDEL, LE JEUIT PAS FINI ? C'EST QUOI CE PITROL, REGARDE PARA MARVEL, ENCULÉ ! En plus, cette deuxième partie est encore plus pourrie que la première ! Musique à chier, boss à chier, regarde-moi ça, c'est un jouet McDo, le truc ! Regarde, cette deuxième phase de jeu change l'ambiance, qui ne volait pas vraiment haut. La forêt, le sable, l'eau, la glace, waouh, c'est original ! Seulement, la dernière map était un minimum intéressante. Après, l'ambiance change, mais c'est de la merde ! Les décors sont ultra moches, et la 7ème map de la, vous l'avez trouvé où votre originité, bordel ? Le jeu arrive cependant à se diversifier en gameplay. Les boss sont certes moches, mais le combat ne reste pas inintéressant. J'ai plutôt bien apprécié le combat contre le gorille, où on change d'étage. Et ce gros poisson moche qui prend la moitié de l'écran est compliqué à esquiver, que ce soit pour la vue ou dans nos mouvements. Retirez-moi cette merde, Diddy ! Même les Kit Kat Ball arrivent à changer un minimum avec des attaques qui deviennent plus puissantes quand l'aventure avance. Autre point qui change, ce sont les niveaux. On a le droit à des innings ou des phases de gameplay rigolotes, comme la salle où on ne voit rien. Mais ça reste pourri ! Par contre, un truc sauve le jeu tout entier. Les super pouvoirs de la mort qui tue ! L'objectif de ce pouvoir ? Tout défoncer ! Qu'est-ce que c'est jouissif ce truc bordel ? Là je peux vous dire que c'était pas un Link Cartoon qui l'a avalé ce con. Et on peut même invoquer un putain de dragon ! D'autres super pouvoirs sont un peu nuls. Genre la boule de neige. Donnez-nous un gameplay plus marrant bordel ! Alors c'est rigolo ce genre de truc mais qu'est-ce que c'est chiant à force ! P'tôt les deux stages en en ont alors que ça devrait être un truc plutôt rare. Et ça devient une banalité juste chiante. Après, avec ce super pouvoir on ouvre une ultra brèche. Oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que toutes ces références à Pokémon annoncent que le prochain est quoi toujours sur Pokémon. J'me ferais un plaisir de m'en battre les couilles ! Bref, cette faille face au temporal n'est pas un problème. Qu'attendez-vous d'un jeu Kirby ? De la logique ? Bah non, fils de pute ! Et là c'est encore une phase qui diffère. Un mur qui nous tue nous oblige à avancer rapidement. Le stage n'a plus aucun sens. Pourquoi y'a de l'eau qui vole ? Franchement, cette partie du niveau est la plus marrante. Le fait d'être obligé d'avancer rapidement pour ne pas crever par ce mur rajoute du stress car à la fin du jeu, c'est mon ton grave chaud. Ça va les canons sinon ? Et franchement, c'est satisfaisant de réussir cette merde quand on merde 3 ou 4 fois au même endroit. Et c'est après cette phase qu'on aura le droit au Super Nada. Bah si, les recettes, ce sont elles ! D'ailleurs, l'endroit où vous combattez ces trucs change selon le niveau que vous venez de traverser. Et certains terrains sont casse-couilles ! Enfin, je dis ça, mais parfois c'est l'inverse. Regardez ce bordel, pourquoi y'a tant de soleil ? Et arriver face aux minibosses, on les bat en 2 secondes. On se fait chier ! Le père, c'est que ces minibosses ne sont pas obligatoires pour la suite de l'aventure. Donc même si on ne les fait pas, le jeu s'en fout. Bon, alors, on bat ce putain de boss final. Hein, Dragon Arcadette ? Bah, bien sûr ! Et en plus, ils divisent. Mais quel jeu de merde ! Attendez, c'est pas la fin à cette merde ! Depuis le début, c'était le mec qui brûlait rien, le méchant ! Mais quel plot twist de merde ! À quoi tu joues ? On m'a dit qu'il fallait se calmer. Tu te débrouillais bien à parler normalement. Ferme ta gueule, toi ! Y'en a marge ! Je suis genre la gueule des développeurs pour avoir pondu un truc aussi infâme ! Regardez-moi ce truc ! Ça ne ressemble à rien ! Et sa deuxième phase ressemble plus à une crainte de mon chien qu'un vrai boss de fin ! Je sais qu'on est sur un jeu Kirby, mais je vous rappelle qu'on a un match sur cette putain de naissance ! Et lui, il y a un minimum de charisme ! Depuis le début, on se fait chier ! Entre les boss qu'on bat en deux secondes et cette histoire nul à chier, on fait que de dormir ! Et c'est surtout pas ces ferro-rochers qui rajoutent des difficultés ! Et ces décors en noir et blanc ultra laids ! Y'a rien qui va dans ce putain de jeu ! Sérieux, on revient sur les transformations, mais étasser le rocher, à quoi ils servent ? Regardez la dégaine de Kirby Rockstar, c'est quoi cette gueule ! Et qu'est-ce qu'on s'emmerde durant les niveaux ? Surtout ce sous l'eau, y'a rien d'intéressant ! Y'a 100 niveaux qu'on pourrait retirer du jeu et qui sont inutiles ! Et ce boss final de merde, on en parle ! Qu'est-ce qu'il est long pour rien ! Y'a que la phase avec les super pouvoirs qui est amusante, et encore c'est un bien grand mot ! Et on combat vraiment un bateau sur des dragons qu'on vient de péter la gueule ! Pélez-vous des gens pour les aider ! C'est plus possible ! Regardez-moi cette fin de merde, ils nous chient littéralement à la gueule, c'est pas possible ! Ce jeu on finit en 3 heures facile, et ils osent essayer de rallonger la durée de vie avec le mode arène qui n'a aucun intérêt car on recombat les boss et sous-boss ! Encore ces pokéboles voulantes, oui ! Et ils sont chiants, c'est pas possible ! Ce mini-jeu ne sert à rien, émettre un mode plus compliqué était rigolo certes, mais j'ai de la flemme de rejoindre un jeu pourri donc va te faire foutre le jeu ! Ils ont même pas remis Meta Knight ou Roi Dandidou en boss juste car ils sont des perso-jouables en même pied et je m'en bats les couilles ! Le multi dans ce jeu ne sert absolument à rien ! Le jeu est déjà beaucoup trop simple, je vais pas jouer avec un pote pour me faire chier encore plus ! Surtout pour combattre des monstres aussi pourris que la banane délaissée dans mon placard depuis 3 mois ! Regardez-moi ces merdes ! Bronto Bird ! En plus d'avoir une sale gueule il a un nom à chier lui ! Capi ! Tu n'es qu'un champignon ! Retourne chez Mario ! Oh bordel, il a des yeux ! Retiendrai-moi ça ! Carfee ! Un chat volant ! Jelly ! T'es un bonhomme de neige avec un nom de plat mexicain ! BORDEL ! Gordo ! Tout revenu de Smash ! Glunt ! NON ! Hothead ! T'as de chose en français ! C'est de la merde ! Blipper ! Un boisson qui a besoin de lunettes ! Non mais sérieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...